Bonjour, ici Altey Survival. Dans cet épisode 2 des azimuts, nous allons voir comment prendre sur la carte des azimuts avec différents types de boussoles et qu'est-ce qu'il faut faire à propos de la déclinaison magnétique qu'on verra plus tard dans un autre épisode. On va même utiliser le rapporteur d'angle de type militaire carré. C'est similaire à un rapporteur d'angle que vous avez utilisé à la petite école. Reste à l'écoute. On revient après ceci. Comme je vous le disais, on va transférer la caméra en overhead par-dessus pour pouvoir regarder la carte. Je vais travailler avec les trois types de compas qu'on a eus à date. Les compas dont ceux-là qui n'ont pas d'ajustement d'azimut et celui qui a un ajustement d'azimut. On va aussi vous montrer rapidement comment utiliser un protracteur pour la brise d'angle pour notre azimut sur la carte. Donc, j'ai aligné mon plateau de A à B avec mon miroir qui fait face. Je vais aller un petit peu plus proche. Voilà. Vous voyez les lignes. On voit la ligne bleue ici qui traverse au travers du boîtier. Donc, on va se servir de ces lignes bleues-là pour aligner mes lignes de méridien ici, les parallèles, avec celle de la carte. Ce qui est important, c'est de bien les placer et de les avoir le plus parallèle possible. Une fois que mes lignes noires sont parallèles avec celle bleue, ça va nous permettre d'avoir l'azimut qui est d'ici, autour de 1600, de 1400 milles. Donc, avec un contre-azimut qui est de l'autre côté, qui lit presque 46 000 milles. Donc, c'est des millième. Ça nous donne notre azimut prise à la boussole. C'est très rapide. Ça se fait sur le terrain. On sait quel point A au point B on veut aller et on le prend et c'est fait. Celle-ci a déjà la compensation pour la déclinaison magnétique. On va y en revenir un petit peu plus tard, comment faire le setup de la déclinaison magnétique. Un autre type de boussole qu'on va souvent utiliser, comme les boussoles Dolorama que je vous ai montrées, qui sont des boussoles simples, sans déclinaison magnétique à l'intérieur. Peu dispendieuse. On peut faire quand même la prise d'azimut. La seule difficulté, c'est qu'il faudra compenser pour la déclinaison magnétique un petit peu plus tard. On va le voir dans le prochain chapitre. Donc, on place notre boussole. OK. Je vais vous défermer pour vous montrer. Parce que je l'avais déjà fait pour la version anglaise. On a une ligne bleue qui passe ici. On en a une qui passe ici. Donc, on a trois lignes seulement pour s'orienter, pour se mettre parallèle. Donc, on se met parallèle comme ça. Je peux plus faire attention à l'ombre. Donc, ici, on est parallèle à notre ligne qui est en dessous. Et on est parallèle à peu près sur celle-ci aussi. Donc, on vient d'établir notre azimut. Bien sûr que pour marcher avec une boussole comme ça, qu'il n'y a pas d'autre ajustement, il va falloir compenser physiquement l'azimut. OK. On va faire une addition d'un nombre de milles de plus pour pouvoir avoir notre direction. Par exemple, ici, il faudrait ajouter 17. Donc, on tasserait 17 de plus. À peu près comme ça. OK. C'est pour un design d'approximation pour pouvoir le réajuster, vu qu'on n'a pas de marqueur exact d'azimut. Donc, sur celle-là. Celle-ci, elle a un marqueur d'azimut. Donc, un petit peu plus facile. OK. Vous vous en souvenez, c'est la petite à miroir qui est en degrés. OK. On va prendre notre azimut pareil. De la même façon, on va mettre le coin du boîtier sur A et le coin du boîtier sur B. Voilà. Et on va ajuster nos lignes d'azimut ici. Nos lignes de méridier. As-tu mieux qu'on peut? Donc, comme ça. Donc, on a notre azimut. Ici, on a la ligne d'azimut qui nous permet de savoir à quel degré on va. Donc, il n'y a pas de problème. On est capable de le lire. Ici, c'est 80 degrés. Plus les 17 degrés qu'on aurait besoin. OK. Donc, ça serait 97 degrés. 16. 97 à peu près. Donc, 97 degrés deviendra notre direction. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Pour le pouvoir de marcher avec l'azimut. Je vais revenir en arrière. Donc, le rômeur ici. Je vais resoumer dessus. OK. Ici, on a le protracteur. OK. Fait pour les forces canadiennes. Ben, fait pour les forces en général. C'est un protracteur qui est en milles d'un côté. Et en degré de l'autre. OK. Alors, celui-ci couvre 0 à 3200. Et quand vous l'inversez, c'est 3200 à 6400 dans le deuxième cercle. Celui à l'intérieur. Donc, si vous regardez ici. Si vous regardez ici. OK. Vous voyez. 3100 pour le premier demi-tour. Et 6400 pour le deuxième demi-cercle. OK. Même chose pour ici. On a 0 à 10. Et 180. On a 180 vers 190. Pour finaliser de ce côté-ci. Avec les deux cercles différents. Donc, c'est un protracteur qui nous permet de travailler dans les deux systèmes. Soit un degré, soit un milles. Notre première étape avec un protracteur, c'est de tracer. C'est de tracer la ligne entre A et B. Parce que celle-là, il est plus difficile à faire directement. Il faut vraiment marquer notre carte avec une direction. On sait qu'on s'en va dans cette direction-là. Donc, on va être de 0 à 180. Ou de 0 à 3200 milles. La façon dont le protracteur fonctionne. On a un point zéro ici. Le point pivot. OK. Comme sur votre rapporteur d'angle à la petite école. On vient placer notre direction. En fait, on vient de se servir de notre ligne ici. Pour mettre sur les parallèles. Donc, cette ligne-là vient sur la ligne de parallèle. Le point pivot doit intersecter notre ligne. Notre direction. Et on vient lire ici, sur le sac extérieur, la direction qu'on a. Pour celui-ci, ça lie à peu près à 1380 milles dans la direction. Peut-être même presque. Ouais, 1380. C'est notre azimut qu'on doit faire. C'est la même azimut qu'on trouve avec notre boussole en milles. OK. Pour ce qui est de la boussole en degré. Pour les degrés, ça serait la même chose. OK. Tout ce qu'on a à faire, c'est inverser notre rômeur de bord. Le mettre en degré. Lire la première grille extérieure. Remettre notre point d'intersection. Le point pivot sur la ligne. Voilà. Et on sort avec un 78 degrés. À peu près. De la façon dont je suis positionné, c'est un petit peu difficile d'être certain. Il faut être vraiment au-dessus de son rapporteur d'encre. Pour pouvoir bien voir comment on a. Quelle onde. Et ça nous donne la direction. Quand notre boussole nous permet de marcher, c'est à peu près ce qu'on avait sur la boussole. Le taux de précision sur celui-là est un petit peu plus élevé que sur la boussole dû aux graduations et aux mouvements mécaniques de la boussole. Une boussole de qualité, normalement, vous allez avoir le même reading, la même lecture sur le protracteur que sur la boussole. Voilà. Je vous reviens avec une vue sur moi. Et on va conclure ce chapitre. Comme vous avez vu, ce n'est pas une étape très difficile pour faire l'azimite sur la carte. Prendre l'azimite sur la carte. Notre boussole, une bonne boussole, comme ceux-là qui ont les déclinaisons à l'intérieur, celle-ci étant une Silver Ranger, mais les Suunto font aussi l'affaire. Ces boussoles-là sont très, très versatiles. Elles nous permettent de prendre un azimite de façon très rapide, très complémentaire au niveau de notre carte. Votre seul instrument que vous avez vraiment besoin, c'est la bonne boussole. Sur vous, en tout temps, avec la carte, et vous pouvez faire votre azimite d'une façon très rapide. Donc, ça nous permet de ne pas avoir été versé trop longtemps avec plusieurs instruments en même temps. Le rômeur est pratique, mais pas aussi pratique que d'avoir une boussole. Sur ce, je vais compléter la vidéo ici. Ça va vous permettre de commencer à pouvoir prendre votre azimite directement sur la carte. et pouvoir ensuite l'utiliser sur le terrain. Puis ça, sur le terrain, c'est un petit peu plus complexe, parce qu'il faut faire attention à comment est-ce qu'on manipule la boussole. Mais en réalité, ça, c'est très facile. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo-là. La prochaine vidéo, on va aller parler de comment régler la déclinaison magnétique sur cette boussole-là. Merci. Si vous avez aimé, donnez le thumbs up ou pas. Et partagez et abonnez-vous à la chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.